Fini la Cannes au Cameroun, les yeux sont à présent rivés sur la Côte d'Ivoire, notre pays qui se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour ce grand rendez-vous sportif du continent. Une délégation de la CAF est en visite dans notre pays pour s'imprégner des travaux. Elle a été reçue par le Premier ministre Patrick Hachi, le reportage d'Alexis Wiedraouko. La CAF, Confédération africaine de football, est en visite depuis 72 heures en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, au terme de visite de terrain et d'échange avec les autorités, la délégation a été reçue par le Premier ministre à la primature. Vous avez mis la barre très 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 haute. Les stades qui sont par construction, c'est des bijoux. Nous sommes très très contents d'avoir ces ouvrages pour le football. C'est incroyable. J'en ai même dit quand je suis allé à 100 pédo, moi je dis, elle a un cours de construction mais c'est déjà beau, ça peut rester comme ça, c'est déjà beau. C'est magnifique. Les choses que j'ai constatées, ça passe très 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 bien. Je vous remercie, il faut qu'on garde cette dynamisme jusqu'à la fin. D'ici avril, la Confédération installera ses bureaux à Abidjan pour appuyer le pays dans ses préparatifs. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes des vrais partenaires. Parce que votre rechute, ce n'est pas seulement la rechute de la CAF, c'est de toute l'Afrique. Après une canne sucrée, le gouvernement ivoirien lui est résolu à accélérer la cadence des travaux pour offrir aux nations du continent une canne de référence. Le fait d'avoir enchaîné directement pour venir ici, comme vous l'avez dit à l'âge du président Motsépé, est pour nous un gage de succès déjà pour la préparation dans laquelle nous sommes engagés déjà depuis quelques années avec son exécuté président de la République. Il nous a demandé précisément de vous demander de traduire donc au président Motsépé toute sa gratitude ainsi que celui du peuple ivoinien. La CAF peut être rassurée que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur des attentes et des défis qui lui sont lancés. La Coupe d'Afrique des Nations est à ce jour en rendez-vous mondial. Plus d'un milliard de personnes l'ont suivi sur divers canaux cette année. CAF sur Côte d'Ivoire 2023, après le Cameroun, la Côte d'Ivoire se prépare donc activement pour recevoir la Coupe d'Afrique des Nations et de football et notre pays veut reléver le défi de l'organisation mais aussi de la mobilisation autour des différentes équipes. Mais comment avancent au juste les travaux la délégation et de la Confédération africaine de football en visite en Côte d'Ivoire s'est rendue du côté de Corogo et pour voir les différents sites. Jean-Sylvier Ressaud. Juste après la Cannes camerounaise, une délégation de la Confédération africaine de football met le cap sur la ville de Corogo. A sa tête, Véron Messengo Omba, le secrétaire général. La délégation est accompagnée par le ministre des Sports et du Développement de l'Économie sportive ainsi que les autorités administratives et politiques de la cité du Poro. La délégation a visité le village Cannes de 32 Villas et l'hôtel de 50 Chambres devant abriter les officiels. Là, les toits sont déjà posés. Il ne reste plus que la finition, la plomberie et l'électricité. A ce niveau, les travaux sont réalisés à 62%. Concernant le stade de la compétition, il attend la couverture des toits, la pose des sièges, la pelouse et l'aménagement des parkings. Taux de réalisation des travaux, 65% selon le Bénette. Une avancée qui satisfait la CAF. Ce que je vis, c'est encourageant. On a visité le centre d'hébergement pour les équipes. Aussi les employés de la CAF qui vont travailler sur ces sites. Et puis maintenant, on visite le stade. La pièce la plus importante de ma compétition, du tournoi. Ce n'est pas encore fini, mais c'est déjà très beau. Les travaux avancent très bien. J'espère que le rythme continue. S'il y a un peu plus, ça ne fera pas de mal. La question des équipements, non seulement pour le bon déroulement des matchs, mais également pour la retransmission, a aussi été abordée avec le Bénette. Toutes les remarques ont été notifiées à cette structure chargée de la supervision des travaux. Le ministre d'Aopoulin-Claude ne veut rien négliger, afin que la Côte d'Ivoire offre la meilleure canne à l'Afrique. Pendant les jours à venir et les mois à venir, nous serons particulièrement exigeants, intransigeants vis-à-vis de nos prestataires, pour que tout se fasse dans les délais, dans les normes et conformément au cahier de charge. Pour qu'en liaison avec le bureau de la CAF qui sera installée à Bidjan, nous puissions organiser l'une des meilleures cannes jamais organisées en Afrique. L'entreprise chinoise à charger des travaux a promis livrer l'ouvrage au plus tard fin juin 2022. Prochain état pour la CAF, la ville de San Pedro. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui est déterminée à offrir une meilleure canne.